Les recettes des associations d'une manière globale, ce qui fabrique leur budget, ce sont les dons, les cotisations, les subventions et les recettes d'activités. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une chute absolument drastique du montant des subventions et surtout la transformation du mode de subvention, de conventions pluriannuelles, de subventions de fonctionnement à des subventions d'appels à projets, d'appels à manifestations d'intérêts ou à des conventions simplement annuelles. Et donc, ça provoque à la fois une absence de visibilité budgétaire, ce qui serait pour une entreprise privée, par exemple, absolument inenvisageable. En revanche, c'est à ça que les associations doivent faire face en permanence. La deuxième chose, c'est que cette transformation des modes de financement a des effets induits qui sont assez délétères, notamment sur la démocratie, parce qu'il fatigue les bénévoles qui se transforment en chasseurs de subventions permanents au détriment de l'action de terrain, parce qu'il impose d'avoir des bénévoles qui sont beaucoup plus diplômés, parce que c'est très compliqué de remplir ces dossiers. Il décourage donc l'engagement associatif, ce qui a des conséquences sur l'ensemble de la société et notamment sur la citoyenneté active, sur le fait que cette société, elle est investie par chacun des citoyens qui l'accompose. On peut imaginer des tas de pistes, évidemment transformer ces appels à projets comme le suggérait le Conseil d'État en appel à manifestation d'intérêt, ce qui est beaucoup plus léger en termes de gestion, mais c'est surtout en convention pluriannuelle de fonctionnement, de manière à donner une visibilité économique aux associations et à réduire, à la fois pour les associatifs, mais aussi pour les administratifs qui traitent ces dossiers, la charge de travail. Et puis, on peut imaginer des tas d'autres pistes de soutien de l'action bénévole par de l'emploi, par le fonds GEP, en augmentant les enveloppes fonds GEP. On peut imaginer, et ça serait vraiment bien, une réforme globale de la façon dont on saisi des fonds structurels européens en France, en transformant le fait que ce soit les associatifs qui doivent rentrer dans les cases, en transformant l'administration pour les mettre au service, un peu comme ce qui se passe en région PACA, au service justement des porteurs de projets pour qu'eux-mêmes puissent être déchargés de ce côté. Par exemple, en faisant un fonds d'amorçage, ce qui permettrait de prêter l'argent aux associations pendant toute la durée de l'action, puisque pour les fonds structurels européens, on est remboursé 2, 3, 4, parfois 5 ans plus tard. Et donc, il faut avancer cet argent, ce qui n'est pas possible pour une association. Et puis, évidemment, en ne surinterprétant pas les demandes de la Commission européenne en termes de contrôle et en se limitant à ce que demande la Commission, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau régional. On peut imaginer aussi, par exemple, à l'occasion de l'allongement du temps de travail et du recul de l'âge de la retraite, à une sortie, disons à un bénévolat choisi, mécénat de compétences pour l'entreprise, mais en même temps association choisie par le salarié, avec un nombre d'heures qui va croissant, de manière à ce que la personne puisse s'investir de plus en plus dans l'association, dans laquelle elle va poursuivre son travail, même une fois en retraite. Il y a des tas de solutions, il y a des solutions sur les comptes dormants des associations. En fait, c'est très multifactoriel. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une chose qui n'est jamais regardée, ce sont les effets de long terme de l'action associative. De même que globalement, l'utilité sociale, l'impact, personne ne sait ce que produit à long terme l'engagement démocratique, le fait que des centres-bourgs restent vivants grâce à des associations, le fait que des personnes restent plus longtemps chez elles sans aller en EHPAD à un âge avancé, etc. Tout ça n'est pas regardé. Et cette question de la recherche et de la recherche-action entre universités et associations doit impérativement être soutenue d'une manière à avoir une vision beaucoup plus réelle de l'impact associatif économique notamment.